salut les gens bienvenue sur ma chaîne voilà aujourd'hui on va reparler du stiga stiga tornado 30 98 h pourquoi je parle de ça rappelez vous j'avais fait une vidéo il ya à peu près un an puisque ça fait pratiquement un an que je l'ai donc juste avant j'avais fait une autre vidéo il suffit de regarder un petit peu sur sur ma chaîne d'une tondeuse à trois roues que j'avais acheté puis au final c'était une grosse catastrophe parce que je la déglinguer petit à petit et donc au final j'ai fait réparer comme j'ai pu et je l'ai revendu voilà pour acheter celui ci voilà donc s'il est à de la main comme plupart des tracteurs et j'en parle pourquoi parce qu'au final comme en général j'ai toujours la poisse et bien cette fois ci mais je suis bien tombé voilà donc c'est un tracteur qui marche super bien moi déjà la marque déjà mais après voilà donc je la fais réviser parce que bon c'est pas moi qui le fait parce que c'est une machine qui est quand même garantie donc je fais réviser avant la saison de la tonte et donc je fais changer bah tout en fait en lui affûter les lames ainsi de suite voilà donc ça fonctionne très bien à part que j'ai eu un petit souci au niveau de ça de la roue c'était barré et donc lorsque vous achetez un tracteur neuf surtout faites attention vous prenez une clé et vous regardez si tous les écrous boulons sont bien vissé voilà sachez que ça fonctionne super bien la preuve et je peux vous dire que j'ai remis plein la gueule voilà donc là normalement là vous pouvez y mettre ce que vous voulez une bouteille des pinces voilà peu importe voilà donc on va rouler un petit peu et voilà donc scan bien avec ce tracteur c'est que lorsque vous êtes en train de tomber que vous êtes en marche avant au lieu de de désactiver la lame parce que pour activer la lame il suffit de tirer vers le haut et pour le désactiver vers le bas donc une fois que la lame est activée si vous avez la flemme de désactiver la lame sachez que vous avez ce petit bouton là et d'appuyer sur la pédale qui est ici là voilà vous appuyez ici et vous faites une marche arrière tout en actionnant les lames voilà donc vous pouvez tondre en marche arrière c'est ça qui est vachement agréable là évidemment vous avez le frein voilà là vous avez marche avant voilà voilà et évidemment là vous avez les phares ici là si vous voulez vraiment tondre la nuit ce qui m'étonnerait pour certains quoique à la fraîche voilà donc voilà l'allumé je pense que par la suite vous avez pu m'entendre voilà mais bon c'est pas grave voilà donc une fois que vous avez mis parce que pour la première fois lorsque le moteur il est froid vous le mettez à fond sachez que d'origine le tracteur il est bridé et lorsque je les fais comment dire révisé entièrement le mec qui me l'a ramené à la maison m'a dit qu'il avait débridé puisque d'origine sont bridés lorsqu'ils arrivent au magasin voilà donc on va démarrer si on m'entend plus c'est pas grave je mettrais la musique à la place ou bien la musique du tracteur voilà et c'est parti ça roule pas mal là vous voyez vous avez plusieurs vous avez plusieurs hauteurs de tontes voilà surtout ne tournez jamais dans ne mettez jamais la lame en dessous j'arrête pour une chose pourquoi normalement ici vous avez un cache vous voyez ici là voilà vous avez un cache le problème c'est que lorsque vous avez de l'herbe comme chez moi vous voyez un peu c'est un peu le bazar donc plus ou moins ça bourre et vous êtes constamment en train de de descendre du tracteur pour débourrer machin moi ce que j'ai fait c'est que je me suis pas embêté c'est une goupille en fait vous enlevez la goupille j'enlevé le cache et au final ça c'est ça ça s'éjecte sur le côté au moins vous êtes pas emmerdé moi personnellement je ramasse pas l'herbe comme ça 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 profite aux animaux qu'on a chevreuil sanglier les ragondins ainsi de suite peu importe voilà donc ils en profitent et voilà quoi et c'est reparti donc un coup d'accélérateur et on redémarre et c'est parti et c'est parti c'est parti Numéro 4 Pour se faire plaisir Et là on active Et là on accélère Pour se faire plaisir Voilà donc Sachez Sachez que bon Du travail il y en a Après vous ne pouvez pas tout faire avec le tracteur Ça c'est clair Vous ne pouvez pas tout faire avec le tracteur Là où je suis Mais j'en fais une grosse partie Tout à l'heure je me suis embourbé J'ai appelé mes gamins Pour qu'ils m'aident un peu Mais autrement Une fois que c'est tendu Evidemment lorsque l'herbe est trop haute Vous faites un premier passage très haut Et par la suite vous faites un deuxième passage très court Moi je le mets au numéro 4 Voilà j'ai le numéro numéro 4 Et ça passerait bien On va accélérer un peu On va désactiver les lames Oui 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 Alors il y en a certains qui disaient qu'avec ces tracteurs là, il faut éviter justement de descendre des portes comme ça Au début j'avais un peu la trouille et au final je le fais et voilà donc il n'y a aucun risque Moi je le fais et voilà donc je n'ai rien cassé pour l'instant donc je touche du bois donc il suffit de regarder comment je fais Voilà Voilà donc j'ai pratiquement tout fait, le reste je vais le faire avec la débroussailleuse, je vais le faire sur les bords de l'étang là Et voilà et puis après ce sera fini et on recommence d'ici une quinzaine de jours, à moins qu'il fasse vraiment très 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 chaud Là au niveau du sud ouest, la température a vachement baissé, ce matin il faisait très très chaud, très lourd et là comme vous pouvez voir ça s'est couvert Donc il fait moins chaud donc c'est vachement agréable Sachez que lorsque vous descendez une pente comme ça ici là avec ce tracteur, c'est pas à peine d'accélérer, vous laissez faire En fait quand vous descendez avec le frein moteur, voilà donc ça descend mais tout seul quoi, tranquille Donc vous n'avez aucun risque, la preuve, ça tourne impeccable Moi personnellement, le tracteur je l'ai acheté chez BricoPro Vous pouvez le payer en plusieurs fois, jusqu'à 15, 20 fois Ou bien vous pouvez le payer en une fois, peu importe ce que vous voulez faire Allez, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Si vous avez des questions au niveau du tracteur, et bien à la suite, à la suite de la vidéo dans les commentaires Allez, bye bye !